Bonjour à tous, je suis un étudiant en génie informatique. Je viens de Chine, je suis venu en France il y a 4 ans. J'apprends le français en Chine pendant un an après le bac chinois. Et là, je vais vous enseigner un petit peu de chinois. Je dois avouer que c'est vraiment pratique d'avoir une chance d'être bilingue en France. Quand un mec t'énerve dans la rue, tu peux l'insulter dans son dos sans qu'il comprenne. Le seul inconvénient, c'était le premier jour je suis allé à l'école en France. Et toi c'est quoi ton prénom ? Hein ? J'ai dit c'est quoi ton prénom ? Ah la pauvre cul que j'avais frappé la fille, j'ai fini au coin. Et quand je dis chinois, je parle du chinois mandarin, celui qui est le plus parlé. Je ne parle très très pas d'autres dialectes comme le gandonnet, tout simplement parce que je ne le connais pas. Donc on commence par le plus facile, en chinois, la grammaire et la conjugaison. C'est très simple, il n'y en a pas. Les noms et les adjectifs ni s'accordent, ni en nombre, ni en genre. On ne dit pas un homme et une femme, mais un humain mâle et un humain formel. Pour la conjugaison, c'est pareil. C'était inventé par le même flémar. Il n'y a pas de vous manger, nous mangeons, ils mangent. C'est je mangeais, tu mangeais, il mangeais, nous mangeais, vous mangeais, ils mangent. Pourquoi ça casse les couilles à conjuguer ? Les pronoms indiquent déjà qu'il fait l'action. Il n'y a même pas de temps. Vous mangerez demain, en chinois, c'est vous mangez demain. Parce que demain exprime déjà le futur. En gros, si on devait adapter en français une discussion chinoise, ça donnerait à peu près comme ça. Salut, toi bien ? Non, moi pas bien. Mon humain femelle, trompez-moi hier. Oh, moi qu'on pâtir. Quel chien femelle. Tu vois, c'est hyper simple.